Maud du jour, bonjour, la paix saute avec vous ! Alors, je reste un petit peu dans le thème depuis quelques temps, je fais exprès, j'espère que ce n'est pas trop relou pour vous, mais je préfère fonctionner par série, donc là on est dans la série un peu esprit, es-tu là ? Et je m'inspire, enfin Exorcisme et compagnie, donc je m'inspire de cet excellent bouquin, du fameux Exorcisme de Vatican, qui s'appelle donc Gabriel et Amorthe, donc voilà, j'avance pas à pas, donc là aujourd'hui, alors il y a eu pas mal de questions, de réactions, soit en message privé, soit sous les vidéos, merci, c'est cool parce que ça me permet de voir un petit peu quelles sont vos préoccupations, je réponds pas, je crois que je ferai une foire aux questions plus tard, là je préfère continuer encore dans la présentation un peu globale. Et aujourd'hui, le thème ce serait un petit peu, mais quelle est l'origine ? Comment ça se fait ? On peut être victime d'infestations, de problèmes comme ça, un peu, on va dire, démoniaques. Et donc là, c'est important pour pouvoir mieux apporter une réponse de moyens, de solutions, de bien creuser les causes en fait. Alors il y a, on pourrait dire, quatre principales causes. Il y a la cause qui est, on pourrait dire, une permission assez mystérieuse, certes, une permission divine, je vais y revenir, il y a, quand on subit et on est victime d'un maléfice, troisième cause, un endurcissement dans le péché, dans des mauvaises habitudes, et quatrième cause, la fréquentation de lieux ou de personnes maléfiques. On peut déjà repérer que dans les deux dernières causes, c'est de notre responsabilité, alors que dans les deux premières, pas vraiment, même pas du tout. Alors je développe juste un tout petit peu, par pure permission de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez mystérieux, mais il semblerait que dans la vie d'un certain nombre de saints notamment, Dieu ait permis qu'ils soient assez éprouvés par le diable. Pourquoi ce serait complexe ? Je crois qu'il y a un mystère dans cette permission de Dieu que certains de ses serviteurs souffrent des attaques du démon. C'est pas si étonnant que ça, parce que aussi, plus on est saint, plus on suit le Christ, plus on obtient aussi une fécondité dans notre vie de chrétien, plus il ne faut pas forcément s'étonner d'avoir quelqu'un qui s'inquiète et qui commence à péter une pile et à vouloir nous nuire, voilà, de toutes les manières qui soient. Et donc évidemment que tant qu'on est des bons chrétiens bien sages qui ne faisons rien de spécial, ouais, vous avez entendu le bruit ? J'ai bien, ça fait un peu, non, c'était pas fait exprès, je sais pas d'où vient ce bruit, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je disais quand on parle de dire que quand on a une vie de chrétien pépère et un peu tiédace et qu'on ne fait pas grand-chose, c'est pas étonnant que Satan ne s'intéresse pas à nous. Mais quand on commence à porter du fruit, là, parfois, on peut avoir constat que Satan et ses copains viennent un peu nous chercher. Deuxième grande cause, c'est quand on subit un maléfice. Donc quand on subit un maléfice, dans ce cas, la personne est innocente. Donc maléfice, c'est nuire à autrui par l'intermédiaire du démon. Donc ça peut être un sortilège, un envoûtement, un mauvais œil, une malédiction, ça peut passer par des objets. Et donc c'est pas de la faute de la personne, en aucun cas. Troisième grande cause, c'est l'endurcissement dans le péché. Donc ça, c'est un peu plus difficile à saisir, mais en fait, plus on prend des habitudes de péché, et notamment de péché grave, plus on ouvre finalement des portes, des portes aux spécialistes et à celui qui s'éclate et qui jouit du péché, c'est-à-dire Satan. Donc quel péché ? Il y a tout le péché du pouvoir, de l'avoir, et d'une sexualité qui n'est pas au service de l'amour, mais au service de l'égo-centrisme, du seul plaisir. Il n'y a pas de mal à avoir du plaisir dans la sexualité. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est quand c'est un but en soi, et que c'est plus au service de l'amour à ce moment-là. La sexualité est coupée de sa véritable origine. Et du coup, voilà, ça peut être une des causes. C'est la drogue aussi, un monde de violence, un monde de mort. Voilà, donc c'est des lieux, je dirais, un péché redondant, qui sont parfois des portes ouvertes. Et enfin, enfin, c'est pas parfois, c'est toujours une porte ouverte. Ensuite, quatrième cause, la fréquentation de lieux ou de personnes maléfiques. Donc ça peut être participer à des séances, là je vous lis tel quel, le fameux livre, comme toujours, de Gabriel Amor. Alors, participer à des séances de spiritisme, faire de la magie ou consulter les mages, des sorciers, certains cartomanciens ou autres personnages semblables. Pratiquer l'occultisme, participer à des sectes sataniques ou à des rites sataniques, avec pour point illuminant les messes noires. Ajoutons l'influence des médias, avec les spectacles pornographiques, les films de violence et d'horreur de tant de chaînes de télévision. Voilà, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il met la porno dans ce lieu-là aussi, de dépendance et de... Voilà, parce que la pornographie, c'est quelque part vraiment souscrire et être complice d'une œuvre terrible où la femme est bafouée, l'homme aussi d'ailleurs, peut-être plus encore la femme qu'un vulgaire objet sexuel. Et voilà, tout ce qui dénature la vocation originale de l'homme, quand il y a un péché grave comme ça, finalement c'est un risque d'ouvrir des portes. Voilà un petit peu les principales causes. C'est intéressant de l'avoir en tête. Et puis au prochain épisode, on verra, mais... Alors soit je vous donnerai quelques exemples, soit je commencerai à répondre à des questions, soit on ira plus loin sur les moyens de comment faire face à tout ça. Merci de votre attention. Continuer, questions, tout ça. Normalement, je mets tout ça de côté pour essayer de ne pas les zapper. Voilà, merci de votre attention et dites-moi ce que vous en pensez. A tout bientôt.